Bonjour à tous. Une petite précision complémentaire par rapport à la présentation qui vient d'être faite, c'est que j'appartiens également à un laboratoire bordelais qui s'appelle l'IMS. C'est une UMR CNRS située dans la partie fermée du campus. Cette partie du campus de l'autre côté du pont réunit trois gros laboratoires qui sont l'Institut de maths de Bordeaux, le Labri, laboratoire bordelais de recherche en informatique, et l'IMS qui est une UMR associant à la fois des mécaniciens, des électroniciens, des nanotechnologistes, mais également des cogniticiens, des gens issus des sciences de l'homme qui s'intéressent aux technologies, aux usages des technologies, mais surtout aux usages individuels qu'on peut faire des technologies. Et ces trois laboratoires ont constitué ce que, à Bordeaux, on appelle le pôle des technologies de l'information, qui bien évidemment entretient, notamment par l'intermédiaire de la maison des sciences de l'homme en face, des relations tout à fait étroites avec les spécialistes des sciences de l'information et de la communication de Bordeaux 3. Et je salue ma complice, la directrice du MICA, que je vois là-bas au fond de l'amphithéâtre. Voilà, donc nous sommes dans une démarche, et qui est une des démarches, je pourrais dire, de collaboration de sites. Et je crois que nous avons assisté, depuis quelques années, à un rapprochement des scientifiques, que l'on appelait autrefois durs, que certains critiquent pour être trop rigides, et des scientifiques plus souples, qui sont ceux des sciences de l'information et de la communication, ainsi que de toutes les sciences humaines et sociales, au sens large du terme. Alors cette réussite, on la doit d'ailleurs à des laboratoires de l'Université de Bordeaux 3, je pense principalement au MICA, et notamment à des initiatives qui sont des initiatives interdisciplinaires, telles que les humanités digitales, dont peut-être on parlera dans la partie des discussions. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. On m'a demandé de venir vous faire un bref exposé, j'espère que je tiendrai le temps, sur l'homme augmenté. Alors l'homme augmenté, comme vous pouvez vous imaginer, d'abord, premièrement, ça vient d'un ouvrage qui a été publié en 2009, et qui fait un petit peu l'inventaire des technologies appliquées à l'augmentation des capacités humaines. Et cet homme augmenté, on l'appelle augmenté par les néotechnologies, ces néotechnologies étant habituellement décrites comme la suite des nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies de l'information et des technologies cognitives. C'est trois disciplines constituant un acronyme qu'on abordera tout à l'heure, qui sont les NBIC. Voilà, NBIC. Alors c'est la première chose, c'est que l'homme augmenté, qui est devenu un nom commun, c'est d'abord, premièrement, une très très mauvaise formulation. Une très mauvaise formulation, car lorsque nous parlons d'homme augmenté, nous insistons toujours sur le fait que nous utilisons un petit H, et qu'échappe à notre réflexion ou à notre compétence, tout ce qui pourrait être d'homme augmenté avec un grand H, ou même d'humain augmenté, nous ne travaillons pas sur l'évolution, ni, comme certains le font, sur des philosophies de type transhumaniste, mais nous sommes simplement des instrumentalistes qui augmentent simplement les capacités de l'homme individu, exemplaire de l'espèce humaine. Cet homme augmenté, c'est aussi une très mauvaise formulation pour le qualificatif, puisque augmenté pose, comme vous le savez, c'est à l'origine de polémiques, et on aurait très bien pu utiliser homme amélioré, homme rehaussé. D'ailleurs, on le voit de temps en temps dans quelques exposés, ou dans quelques écrits, homme renforcé ou homme perfectionné, peu importe, en fait, c'est cette espèce d'idée qui est traduite d'ailleurs de l'américain human enhancement, c'est l'homme qui est, en quelque sorte, augmenté dans ses capacités. Et la troisième formulation, la troisième mauvaise formulation, c'est qu'on dit homme augmenté, et on devrait tout le temps dire augmenté par des technologies, qui sont les technologies numériques, principalement les technologies numériques, ou les technologies qui se rapprochent, telles que les biotechnologies ou les nanotechnologies. Alors, cet homme augmenté, c'est un domaine qui est maintenant très à la mode dans les technologies de l'information, dans le domaine des technologies de l'information, c'est quand même un domaine complexe. On parle d'homme augmenté comme maintenant un concept habituel, et alors, polémique, vous pouvez le critiquer, on pourra en discuter si vous voulez, mais en tout cas, c'est un concept qui est particulièrement lié aux technologies. Alors, autrement dit, ce sont des technologues qui utilisent des technologies et des usagers qui s'approprient ces technologies. Et on parle d'homme augmenté, alors qu'il n'est quasiment pas question d'homme, il est simplement question de technologie. C'est un domaine de technologie. D'où l'ambiguïté, et je tiens à le signaler, c'est vraiment le plus mauvais des choix qu'on ait pu faire pour parler de ce domaine. On distingue dans cet homme augmenté des technologies qui ont pour but, d'une part, la réparation, d'autre part, la transformation, l'autonomie, et enfin, le bien-être. Et on pourra voir quelques exemples de ces technologies. Et on parle de technologies qui ne sont pas des technologies monodisciplinaires, mais de technologies interdisciplinaires, et qui sont issues de la convergence. Le concept de convergence NBIC est maintenant à la mode depuis une dizaine d'années. Et ces NBIC, justement, elles sont apparues il y a 9 ans lors d'un rapport commandé par la nationale Science Foundation et le département des commerces américains qui ont demandé un rapport prospectif à une centaine de scientifiques. Et c'est ce rapport qui a été repris depuis par l'Union européenne, par des nations du Sud-Est asiatique et depuis maintenant quelques temps par le ministère de l'Industrie en France, notamment pour la prospective technologique. c'est ce rapport qui s'appelle Converging Technology for Improving Human Performance. Ce rapport fait l'hypothèse que l'avenir technologique dans l'augmentation humaine va se faire par la convergence de quatre grands secteurs qui sont des secteurs en expansion actuelle, qui sont d'une part les nanotechnologies, d'autre part les biotechnologies, enfin les technologies et enfin les sciences cognitives avec le volet aussi bien neuropsychologique ou neurobiologique que le volet psychologique, autrement dit le volet structuraux aussi bien que fonctionnel. Alors, ces quatre disciplines, d'après ce rapport, sont porteuses d'espoir en tant que développement technologique dans le fait qu'elles s'associent et on peut déjà voir apparaître au niveau des orientations de recherche des incitations interdisciplinaires à ce qu'on puisse faire de l'informatique et de la biologie ou de la biotechnologie, ça s'appelle la bioinformatique, de l'informatique et des sciences cognitives, de l'informatique et des nanotechnologies, des nanotechnologies, etc. avec des biologies et on en est actuellement à un cousinage entre une voire deux de ces disciplines. L'enjeu prospectif, c'est d'ici 2025 d'arriver à une stratégie convergente de ces quatre secteurs d'activité pour produire des nouvelles technologies qui sont des technologies qu'on espère porteuses d'espoir pour le handicap, le bien-être et la réparation, tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Et ces technologies du XXe siècle sont espérées entre la rencontre des bits, des gènes, des atomes et des neurones. Alors, trois mots rapidement sur ces disciplines. Les nanotechnologies. Les nanotechnologies, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, pourtant ça fait beaucoup débat en ce moment, notamment sur des problèmes qui sont des problèmes de menaces pour la santé publique ou des problèmes d'éthique, les nanotechnologies, ce sont les technologies de l'échelle du nanomètre. Alors, pour rappel, un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Alors, je vous ai fait une petite référence. Une nanoparticule entretient les mêmes rapports d'échelle avec une orange que l'orange entretient des rapports d'échelle avec la Terre. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans le tout, tout, tout petit. L'atome, c'est 10 moins 10. Là, on est à des associations d'atomes. Voilà. Et ces technologies permettent, justement, d'agir au cœur même de la matière en modifiant les atomes, non plus de manière chimique, mais de manière mécanique. c'est-à-dire qu'on peut arriver à fabriquer des choses qui n'existent pas dans la nature. On est en train de modifier les constituants même de la nature. Alors, ces nanotechnologies, pour l'instant, elles sont très connues pour les nanostructures. Vous avez actuellement de la recherche sur des nanofilaments ou des nanomatériaux. Ces nanomatériaux sont évidemment des structures qui sont réputées avoir une solidité 100 fois supérieure à celle de l'acier en ayant un poids, évidemment, 100 fois inférieur à celui de l'acier. Vous vous rendez compte un petit peu des enjeux qui sont là-dedans, des enjeux industriels, mais également, ces nanoparticules permettent de fabriquer des outils tels que, par exemple, des nanos engrenages, qui sont excessivement petits, de l'ordre de 10 moins 9. Il faut un microscope atomique pour les voir. Et ces nanos engrenages sont prévus pour être assemblés dans des nanomachines. Vous avez ici une vue d'artiste, car ces nanomachines n'existent pas, enfin, certaines existent, mais ce type de nanomachines n'existent pas et on les attend. C'est un différentiel, un différentiel comme celui de votre voiture. Un différentiel, ça permet, par exemple, de faire tourner à la fois deux satellites, enfin, deux structures, et ces deux structures peuvent immédiatement être bloquées par une rupture de viscosité ou de problèmes physiques. Et ces nanomachines peuvent être envisagées comme étant constitutives de nanorobots, ces nanorobots étant ici toujours en vue d'artiste, prévues pour être des choses qui pourraient envahir le corps humain. Ici, vous avez une nanomachine représentée à l'échelle d'un globule blanc avec des globules rouges autour. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu les enjeux qu'on peut en tirer au niveau de l'industrie, mais également de la médecine et, pourquoi pas, de certaines évolutions des animaux ou évolutions de capacités humaines que l'on pourrait ainsi performer. Alors, c'est la deuxième discipline, les biotechnologies. Les biotechnologies, vous en avez tous entendu parler, ce sont les technologies de la bioconversion. Autrement dit, on prend ce qui existe au niveau du gène, par exemple, et on le modifie. Vous connaissez, évidemment, l'impact des biotechnologies sur la création de nouveaux médicaments pouvant attaquer des nouvelles cibles et de nouveaux récepteurs qui, pour l'instant, échappent à tout traitement. Donc, utilité dans la recherche sur le cancer, mais également utilité en psychiatrie ou en neurosciences. Évidemment, vous connaissez les évolutions génétiques avec les organismes génétiquement modifiés et une nouvelle agriculture qui est en train de voir le jour avec ces biotechnologies. Alors, on différencie trois types de biotechnologies. Les biotechnologies rouges qui sont à vocation médicale, notamment les thérapies géniques, les biotechs blanches à vocation industrielle et les biotechnologies vertes, agricoles et environnementales. Troisième technologie, les technologies de l'information. Alors, les technologies de l'information, c'est évidemment tout ce qui permet de faire de la communication et de l'information. Alors, elles associent principalement les anciens secteurs qui sont maintenant plus isolés, puisque parler d'informatique sans parler d'électronique, c'est un peu compliqué. Parler d'électronique sans parler d'informatique ou de communication, de télécommunication, c'est un peu compliqué. Toutes ces choses-là sont en train de converger. Ces trois disciplines, anciennes, électronique, automatique, télécommunication. Et je vous ai présenté ici, pour vous donner une petite idée, une statistique qui date d'il y a deux ans, produite par IBM. Vous avez ici 300 millions, enfin, ça c'est l'ensemble de toutes les composants électroniques qui sont produits dans le monde. Vous avez en bas, en tout petit, 300 millions, 300 millions, c'est ce qu'il y a dans les PC. Les ordinateurs, c'est que ça. Le carré un peu plus haut, c'est les téléphones portables. Vous voyez que l'avenir, l'évolution des technologies, de la communication, de l'information et de la communication, ce n'est plus les ordinateurs, pour l'instant, c'est les téléphones. Mais au-dessus, vous avez ce que l'on appelle les capteurs intelligents. On dit ce que vous avez dans votre voiture, là, actuellement, dans les lampes, qui permettent de faire varier l'éclairage, qui vous permettent de faire la projection, etc. Enfin, vous avez les microprocesseurs, enfin, au-dessus, vous avez des microprocesseurs, 100 milliards et 1 000 milliards, ce sont les capteurs RFID, c'est-à-dire tout ce qui est embarqué, ce qu'on appelle les systèmes embarqués, et qui permettent de contrôler la pression, l'humidité, d'identifier les individus, d'identifier les matériaux, d'identifier maintenant les animaux d'élevage, etc., etc., et de savoir, évidemment, où ils sont. Cette répartition me semble être illustrative de ce que sont actuellement les technologies de l'information. Ces technologies de l'information, ce n'est pas que de l'informatique, c'est très peu d'informatique, et c'est beaucoup de composants électroniques qui sont disséminés dans un concept qu'on appelle maintenant la perversion. Alors, les grands secteurs de ces technologies d'information, c'est la nanoélectronique, avec la miniaturisation. On miniaturise tous les jours encore plus la bioélectronique, l'électronique souple, notamment l'électronique souple, c'est-à-dire à base de carbone et non plus de silicium, ce qui laisse la possibilité de mettre des composants électroniques à l'intérieur du corps humain ou à l'intérieur des espaces biologiques, des substances biologiques. Autre évolution, c'est la puissance de calcul, avec des nouveaux procédés de calcul. La réalité virtuelle est augmentée, les systèmes embarqués, les objets intelligents, et enfin, les réseaux de communication avec l'informatique en images. Tout le monde sait maintenant que, d'ailleurs, aujourd'hui est sorti eCloud pour tous ceux qui ont un Macintosh et qui fait que vous n'avez plus les données dans votre ordinateur, mais où que vous soyez, il vous suffit d'avoir une connexion Wi-Fi pour que toutes vos données fassent semblant d'être sur tous vos ordinateurs ou tous vos téléphones, en fait, elles sont, on ne sait pas où. C'est l'informatique en nuage. Voilà donc pour les technologies de l'information. Troisième type, quatrième type de technologies, les technologies cognitives qui, alors je vous ai présenté des nouveaux afficheurs, etc., qui s'intéressent non plus aux technologies en termes propres, mais aux usages et au bricolage qu'en font les personnes, là, avec des nouvelles représentations, le mind-brain-computer, évidemment, les relations directes entre le cerveau et les ordinateurs ou pervasion, les implants et les nouveaux modes d'iconographie tels que, par exemple, les représentations holographiques. Alors, ces technologies ENBIC, elles ont été décrites dans le rapport avec des perspectives qui sont d'une part la convergence, c'est-à-dire la création de nouvelles universités, de nouveaux campus, sur non plus l'alignement de laboratoires dans des disciplines différentes, mais basées sur des objectifs de production, avec des... je cite là le rapport, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de le traduire, mais le premier enjeu, c'est l'augmentation de la cognition et de la communication, un aspect sociétal, ainsi que des problématiques de sécurité, notamment des problématiques, alors c'est marqué National Security, c'est américain, ils sont restés aux USA, mais la sécurité, c'est la sécurité chimique avec principalement de la maîtrise par des biotechnologies, enfin des technologies convergentes, des risques chimiques, non pas des attentats, les risques chimiques, c'est-à-dire de l'envahissement par certaines substances, des risques biologiques avec, pourquoi pas, des perspectives de nanorobots capables de cibler certains virus et de les détruire, des risques radiologiques ou des risques explosifs, ainsi que des risques notamment de fabrication de nanorobots prévus pour dépolluer, voilà, pour faire de la prévention et du traitement anti-pollution. Et enfin, ils pensent, ce rapport envisage l'évolution culturelle qui viendrait en conséquence de ces convergences. Alors, voici quelques exemples plus précis. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors, comment ces NBIC, ces rapports de convergence, se sont élaborés ? Alors, si on regarde un petit peu l'histoire des technologies de l'information, eh bien, 1960, c'est la révolution informatique. On fabrique des ordinateurs. Vous avez, en échelle, le nombre de composants, échelle logarithmique, évidemment, le nombre de composants qui sont produits dans le monde. En 1960, il y a déjà beaucoup de composants, mais c'est la révolution de l'informatique. On fabrique les premiers ordinateurs qui sont réunis en termes de mainframe, c'est-à-dire des gros ordinateurs avec des périphériques et chacun va travailler sur l'ordinateur. 20 ans après, c'est la révolution du PC. C'est-à-dire que les ordinateurs rentrent dans les maisons, viennent dans les laboratoires, s'insèrent dans les hôpitaux et chacun vient avec son propre outil de calcul. C'est-à-dire qu'on n'a plus un calculateur qui est quelque part, mais tout le monde a son propre calculateur. Et après, ça, vous voyez, les révolutions se rapprochent. 1990, la révolution Internet, les PC se connectent entre eux. Et 2000, nous y sommes, là, c'est la révolution pervasive avec le projet NBIC en 2002 et aujourd'hui, une évolution qu'on ne peut que constater de manière partielle, et sur laquelle on ne peut faire que des hypothèses d'évolution vers la convergence dont on parlait tout à l'heure. Et cette convergence, eh bien, elle est espérée pour 2025. C'est la frontière qu'ont signalé tous les futurologues qui s'intéressent aux technologies de l'information avec les bio-nano-informations de révolution. Donc, nous allons espérer voir des choses de ce type-là. Alors, on me fait signe qu'il faut que j'accélère, donc je vais aller un peu plus vite. Un concept qu'il faut quand même que je vous explique, c'est celui des perspectives de complexité de ces technologies de l'information. Voici, vous connaissez bien, la loi de Moore. La loi de Moore, c'est la quantité de puissance des composants électroniques par rapport à l'évolution temporelle. Vous voyez qu'en 1940, les calculateurs faisaient moins que ce que l'on pouvait faire à la main, le calcul à la main. En 1980, on faisait un peu mieux que les amibes. En 2000, on faisait ce que font les vers de terre et les araignées. Actuellement, on en est quasiment à faire ce que font les souris et les perspectives d'évolution pour 2025 font que on suppose que la complexité des composants électroniques permettra d'avoir des capacités qui seront supérieures à celles que peut faire un cerveau humain. Ça ne veut pas dire qu'ils feront des choses supérieures. Ils vont faire des choses différentes, mais c'est ça le problème. À partir de ces choses différentes, on va être dans une situation où notre cerveau ne pourra plus comprendre ce que feront les machines. À partir de ce moment-là, ce n'est pas dramatique, il y a deux positions. Habituellement, on dit, attention, c'est l'envahissement de l'intelligence artificielle, on va être dépassé, on va être maîtrisé par les machines. Pas du tout. Là, j'étais il y a quelque temps aux États-Unis ou à l'université de la singularité qui est sur la base de la NASA de Ames où on nous expliquait que l'enjeu actuel, c'est d'essayer de pouvoir trouver des moyens de vendre des technologies dont les clients, comme les concepteurs, n'auront aucune possibilité d'avoir une représentation. Voilà. Donc, voilà ce que font c'est NBIC. Alors, je vais aller un petit peu plus loin pour vous montrer quelques exemples d'augmentation. Alors, voici, par exemple, une expérience qui a été tentée il y a quatre ans par un professeur d'électronique anglais qui s'est introduit des capteurs électroniques et ces capteurs électroniques lui permettent non seulement de pouvoir émettre des choses du corps mais aussi de pouvoir sentir. Et vous voyez qu'à partir de ce capteur électronique implanté, il est capable de faire bouger une main artificielle. Alors, ces mains artificielles, je vais vous en donner d'autres, on va peut-être nous permettre d'envisager une certaine forme d'hybridité et cette hybridité, on a l'habitude de la différencier en trois axes en trois axes. C'est l'axe des technologies à usage intime, des technologies à usage partagé ou des technologies à usage généralisé, des individus, des ensembles d'individus, des équipages d'Airbus par exemple, ou usagers généralisés par l'Internet, des systèmes qui sont dans l'homme, à l'intérieur de l'homme, embarqués, des systèmes qui sont sur l'homme, portés, sur l'homme, ou des systèmes qui sont autour de l'homme et qui permettent de faire des choses qui sont soit des substitutions directes de fonction, soit des détournements d'usage, soit c'est des substitutions indirectes. Alors, très rapidement, je vous présente ici le premier axe. Vous avez par exemple, si vous allez dans quelques boîtes de nuit du côté de Barcelone pour rentrer dans les boîtes de nuit, on vous propose de vous implanter une puce dans le gras de la main, ce qui vous permet non seulement de rentrer, d'éviter les queues, mais en plus de pouvoir payer avec la main. Vous pouvez également voir maintenant, et nous sommes en train de travailler dans le laboratoire avec un laboratoire dont je n'aurai pas le temps de vous présenter les grands axes, nous sommes en train de travailler sur la production de lunettes de vision nocturne qui vous permettent d'avoir des environnements enrichis et de voir en quelque sorte le menu du restaurant que quand vous êtes sur les places de Bordeaux, vous regarderez les restaurants, même la nuit et vous aurez en plus le menu, le prix, etc., qui s'affiche sur la devanture du restaurant. Et enfin, vous avez les systèmes qui sont autour de l'homme à l'extérieur avec non seulement les enrichissements qu'on utilise déjà dans les cockpits d'aviation, mais que vous allez demain trouver sur vos pare-brises de voitures et qui vous permettront de repérer, par exemple, les enfants qui jouent au ballon et de prévoir les risques alors que vous ne les voyez pas de manière spontanée. Autre exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui va en parler, les exosquelettes, l'usage intime, les usages partagés sur le quoi nous travaillons, c'est-à-dire les cockpits d'avion, les cockpits du futur, les cockpits empathiques, et enfin, les usages généralisés, c'est tous les systèmes embarqués qui vous permettent de communiquer avec vos téléphones portables. Et les substitutions directes, par exemple, vous avez ici, pour un aveugle, une implantation avec une caméra de rétine artificielle. Substitution, détournement d'usage, vous avez une personne qui voit avec la langue, et ça, c'est déjà utilisé non seulement pour le handicap, mais aussi pour la recherche militaire. Ça permet, par exemple, à des militaires de voir avec la langue ce qui se passe derrière leur casque, ou vous avez des substitutions indirectes. Ce sont le fait d'inventer des nouvelles sensations qui n'existent pas actuellement. Et nous travaillons sur des casques qui sont des casques qui enrichissent la conscience de la situation pour le pilote d'hélicoptère qui se pose sur l'hôpital Pellegrin, quelle que soit la météo. Voilà. Bon. Je vais peut-être être obligé de m'arrêter puisque j'ai notre censeur qui me fait quelques signes. J'avais d'autres exemples à vous présenter. On pourra y revenir lors de la discussion. Le message que je voudrais sursignifier à l'issue de ce topo, c'est qu'il existe actuellement tout un domaine de recherche notamment développé à Bordeaux, à Toulouse, à Bordeaux, etc., qui s'appelle l'homme augmenté, réunissant, enfin, participant à la convergence de plusieurs technologies, les chimistes avec les nanotechnologies, les électroniciens, les sciences d'information et les informaticiens, mais également les biotechnologistes. Et un exemple typique, c'est la création il y a maintenant trois ans de l'Institut Polytechnique de Bordeaux avec quatre écoles. Une école de chimie qui fait de la nanotechnologie, une école d'électronique qui fabrique les composants électroniques et qui fait des spécialistes d'informatique, une école de biotechnologie sur le campus de Bordeaux II et une école de cognitique d'où l'existence de l'école que je dirige sur le campus de Bordeaux. Voilà. Ces technologies sont en train de converger. Elles permettent de développer des nouveaux outils. Ces outils, je tiens bien à le dire, n'ont pas pour vocation de transformer l'homme ou de manière transhumaniste d'essayer d'envisager une survie, etc., mais ne sont là que de manière utilitaire et cet utilitarisme par les technologistes est en marche et est prévu pour 2025 pour peut-être permettre de produire des outils d'augmentation dont nous n'aurons pas la possibilité de comprendre comment ils fonctionnent. de la vie. Applaudissements Merci.